Le premier exercice du Krav Maga est Amidat Motsa. C'est ça Amidat Motsa. Nous ne pouvons rien faire en Krav Maga sans Amidat Motsa. On ne peut rien faire non plus en Krav Maga si on ne sait pas comment frapper. Imi fut boxeur et créateur du Krav Maga. En génie qu'il était, il inventa une technique spéciale pour frapper. Si nous n'utilisons pas ces techniques, nous ne pourrons pas en finir avec l'ennemi d'un seul coup. Imi disait, dans la rue, vous n'aurez qu'une opportunité de frapper l'ennemi. Si vous n'en finissez pas avec lui avec ce coup, il en finira avec vous. Nous allons voir la technique. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. La technique qu'il créa s'appelle scoop. Voici la technique. Il s'agit de tourner le point comme ça à la fin du coup. La majorité des gens ne le savent pas et lèvent les coudes en frappant. Quand vous levez les coudes, vous perdez de la force dans le coup. Ceci n'est pas un coup de poing. Le coup de poing part toujours d'ici. Observez mon coude. C'est comme ça qu'on donne le coup de poing. C'est comme ça qu'on donne le coup de poing. Imie a inclus dans le Krav Maga 78 coups de pieds différents. Il disait que nous devons contrôler nos jambes complètement. Les jambes sont beaucoup plus longues et beaucoup plus fortes que les bras. Si je donne un coup de poing à quelqu'un, il se peut qu'il tombe par terre. Mais si je lui donne un bon coup de pied, il tombera sûrement. Nous allons maintenant voir certains des coups de pieds de base du Krav Maga. Tous les coups de pieds du Krav Maga ont quatre mouvements. Un, deux, trois, quatre. Dans le Krav Maga, nous frappons avec cette partie du pied. Qui est la partie la plus forte du pied. Le premier coup de pied est Beita Regila Lefanim. Autrement dit, coup de pied frontal au génitaux. Un, deux, trois, quatre. Dans le Krav Maga, nous avons un principe qui est d'avancer. D'aller vers l'avant. Nous ne faisons jamais ceci. Si nous faisons ça, toute notre force va vers l'arrière. Nous n'aurons pas suffisamment de force pour frapper sur les parties génitales. Nous frapperons comme ça, en avançant. Le deuxième coup de pied est Beita Magal. C'est le coup de pied circulaire. Ce coup de pied est très important dans le Krav Maga parce que, combiné avec le précédent, il constitue une arme très efficace pour renverser l'ennemi. Nous pouvons également nous aider d'un bâton ou avec les mains. Pour bien donner les coups de pied, l'équilibre est très important. Et pour cela, nous allons faire un exercice en combinant plusieurs coups de pied. Le but de tout cela, c'est d'arriver à devenir un guerrier. Un véritable pratiquant d'art martial. Tout le monde peut faire les techniques, mais les faire en contrôlant les pieds, les mains et le reste du corps, ça, c'est le vrai Krav Maga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501